Et les amis, l'heure du changement a réellement commencé au Gabon. Le général Brice Clotaire Olegine Guema a pris des mesures extrêmement fortes, voire dit draconien, contre la SEG, c'est-à-dire la Société d'énergie et d'eau gabonaise. C'est très fort les amis, je vous pousse rapidement la vidéo et on commente directement après. Mais avant, si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, sache que si nous décortiquons l'essentiel de ces actualités entrepreneuriales et sociopolitiques, dont ces thématiques sont en phase avec les tiens, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne pour ne rien manquer et active les notifications. N'oublie également surtout pas d'aimer cette vidéo pour encourager le développement de l'Afrique. Le général Brice Clotaire Olegine Guema, c'est l'un de ces hommes forts dont l'Afrique a réellement besoin pour se développer. Partage cette vidéo et n'oublie pas de la commenter, de donner ton avis en commentaire, c'est très très important. On y va tout de suite. La mise sous administration prévisoire nous amène à ce qui suit, la revue des salaires et des avantages à la baisse. Celui qui n'est pas content, il dépose sa démission. Pour l'administrateur provisoire, ces 5 millions et des avantages plafonnés, au-dessus de ça, vous êtes sanctionnés. Je ne veux plus entendre des salaires de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. C'est fini. Les généraux ici, même 5 étoiles, personne n'a un salaire de 5 millions. On atteint 3 millions quand on a 5 étoiles et avec la durée. Et après, vous partez à la retraite. Regardez notre client. Donc, 5 millions, c'est largement suffisant pour un Gabonais directeur de vivre avec sa famille. Je ne veux pas entendre les salaires de 7 millions ou 8 millions. Et le colonel Stéphane, je vous prie d'appliquer la grille avec fermeté et avec rigueur. Et vous avez l'administrateur provisoire, donc Jean Indoundou. Vous êtes un ancien de la boîte. Nous vous avons choisi pour essayer de ramener l'harmonie. Vous avez 33 ans de boîte, plus 4 ans à la société de patrimoine, si je me trompe. J'attends de vous la fermeté. Le courage de me briser le système et de me faire tomber les têtes. Ils ne sont pas vos amis. C'est fini l'amitié. J'attends des audits. Et c'est ton défi. Retrouver une trésorerie comptable positive d'ici 2025. J'ai dit je t'accorde 6 mois. A la CNSS, il s'en sort. Donc toi aussi, tu devrais t'en sortir dans les 6 mois. L'adoption du plan Transfo 2025. Il est détaillé avec un tableau de bord que je vais te remettre à la fin. Sur ce tableau, tu as plusieurs axes. La stabilisation de la fourniture d'électricité et eau sur tout l'étendue du territoire avant 2025. transformation du bilan comptable de moins 30 milliards par an, actuellement à plus de 10 milliards par an, et lutter contre les fraudes. L'amélioration de l'expérience utilisateurs et services clients sur toute l'étendue du territoire. La baisse du prix de l'énergie, comme le veut les Gabonais. Tu dois trouver des mécanismes, la dissolution de tous les contrats des sous-traitants, je ne veux plus entendre parler des sous-traitants. Je t'ai dit, c'est le retour aux fondamentaux, comme au début, c'est la ICG qui fait tout, je ne veux plus entendre parler des sous-traitants. A l'exception des fournisseurs du carburant, des gaz, des services d'entretien, c'est les seuls que tu dois. Avoir comme sous-traitants. Ceux qui vont payer les compteurs en Chine pour dire qu'ils ont ouvert des maisons pour venir plein, c'est fini. On te mettra les moyens où tu iras payer les compteurs et tu les installes et tu les vends. Vous étiez à plus de 2000, on a réduit à 300 et là on réduit à zéro. Donc tu mets les sorts. Il faut être courageux. Et tous les agents de la ICG, conformément à votre droit, qui ont créé des sociétés parallèles, ils sont renvoyés. Tu mets les enlèves. C'est contre la loi. On ne peut pas concurrencer sa propre maison. Il y en a qui se cachent derrière les sociétés écrans. Tu vois que tu as des missions et tu as des solutions pour réduire la masse salariale. Pour vous accompagner et pour sauver la maison, ça fait trois jours que j'échange avec les banquiers. Il me propose un plan d'appui budgétaire pour la ICG. Une enveloppe de 150 millions d'euros, soit 100 milliards de francs CFA, sera disponible dans un mois et demi. Que l'on se met tous au travail pour que ces mesures marchent. L'essor vers la félicité que les Gabonais attendent, passe par la mise à disposition d'une plus grande capacité énergétique. On ne peut se prétendre un pays développé si on n'a pas d'énergie. Si on n'arrive pas à fournir de l'eau dans les ménages. Et ça fait honte. Je vous dis, regardez ce que nous sommes tous en train de réussir pour les Gabonais. Comment ils sont contents. Comment ils applaudissent dans les quartiers. Et la tâche d'huile, c'est la ICG. Le CTRI veut apporter de l'eau dans le robinet de tous les Gabonais. Cet objectif doit être perçu par tous comme un intérêt supérieur de la nation. Il se situe au-dessus des calculs syndicaux. Et des égaux inutiles Qui n'ont jamais rien apporté à ce pays depuis plus de 64 ans. Vous faites la guerre. Pourquoi? Faites comme chez nous les militaires. Il y a un chef, on le respecte. Et on suit ce qu'il décide. On lui donne un temps. Et il réalise ce qu'il peut réaliser. Parce que demain, vous aussi, vous serez chef. Et si vous ne l'accompagnez pas, Ceux qui vous régalent, Quand vous serez chef, ils ne vont pas aussi vous accompagner. Ils vous feront les mêmes coups bas Que nous appelons les pots de bananes. Maintenant, je vous invite à aller au travail. Plus loin, avec abnégation. Et sérieux. Les Gabonais veulent voir des résultats. Ces résultats, on doit les apporter. En l'espace de six mois. Monsieur l'administrateur provisoire, Nous, gouvernement et CTRI, Vous avons choisi parce que Vous êtes un ancien président du conseil d'administration. 33 ans de boîte, Plus 4 ans à la société du patrimoine. Nous pensions Que vous aviez l'étoffe Et la légitimité De vos collègues. Et je vous l'ai dit, J'attends de vous le courage. Briser non seulement le système, Mais de faire tomber Toutes les têtes. Il faut des exemples. En coopérant avec Les services spécialisés Qui seront chargés de faire Des audits Pour que ces derniers Rendent des comptes A la justice. C'est enfin notre ressort Vers la félicité. Je vous remercie. Les amis, Je ne sais pas pour vous, Mais pour moi, Si on veut réellement Développer Les pays en Afrique, Il faut ce genre de personnes A la tête des états. Il faut des dictateurs Comme celui-ci Qui doivent dire Tapez la main Et c'est que Tant, tant, tant. Si ce n'est pas comme ça, Les têtes tombent. Parce que si ce n'est pas ça, Si on est toujours Dans les affaires De la liberté Et autres, La liberté, Lorsqu'elle n'est pas bien Encadrée, Ça devient du libertinage Et chacun fait réellement Ce qu'il veut Et il s'en fout du bordel Un peu de partout. Je vous assure, Avec ce genre de directives, Avec ce genre de mesures, Si cela est réellement appliqué, Lorsqu'on voit réellement Son regard froid, Sa voix, Elle est réellement tendue, Il n'y a pas de blague Là-dedans. D'ici plus de deux ans, D'ici cinq, dix ans, Le Gabon sera Un tout autre pays réellement. C'est ce genre de personnes, C'est ce genre de mesures Que nos états doivent réellement mettre. Pas seulement parler Et puis, On ne voit pas les réalisations, Ils doivent également Mettre la voix, Mettre la main Et mettre le contrôle Réellement derrière. Il y a des gens Qui créent des sociétés Derrière des sociétés publiques Ici, Pour s'enrichir réellement. Donc, Le général Brice Clotter Oliquing est marre réellement. On sait comment Il a tous pris le pouvoir. Mais il a pris ce pouvoir C'est quand pour blaguer Son objectif réellement C'est de faire revenir Le sourire Sur le visage De tous les Gabonais. Regardez, On parle là d'eau, On parle là d'électricité. Après ces mesures aussi, L'un de ces points, Fah, Lui veut potentiellement réduire Il a un point de potentiel C'est qu'il veut réduire Le coût de l'électricité Au Gabon. Faire une Que l'eau, La présence en eau, L'accès en eau potable Sont accessibles Pour tout le monde. Réellement, On ne peut pas se prétendre Un pays développé Si on n'a pas de l'eau, On n'a pas d'énergie permanente. On ne peut pas. Ça c'est quoi ? Donc nous sommes dans des quartiers Où on coupe la lumière Et lorsque ça revient, C'est comme si c'était Une fête nationale. Ce n'est pas normal. Donc il y a ces choses-là Dont on doit réellement, Nos gouvernements doivent réellement S'interroger. Et il faut des hommes forts Comme celui-ci. Je ne sais pas pour vous, Mettez votre avis en commentaire, Mais il faut des hommes forts Comme ça. Réduire les salaires Et les avantages Et les services De chaque grand cadre Du gouvernement-là. Celui que ça ne plaît pas, Out, Il s'en bat. Réellement. On ne tourne pas Avec quelqu'un. Et celui Qu'on va donner cette charge-là Doit être impartial. Il doit être rigoureux. Faire tomber les têtes. Et si ce n'est, Il ne fait pas tomber les têtes. C'est sa tête Qu'on va faire tomber. Donc j'espère que Vous avez un peu compris De quoi est-ce que Les questions Ici, ce n'est plus réellement La blague. Je vous assure, D'ici dix ans, Le Gabon, Qu'on voit avec ce genre de mesures, S'il n'y a pas de bassesse Contre ce monsieur après. Ça sera un tout autre pays. Je vous assure. Donc merci d'aimer la vidéo Et surtout, N'oubliez pas de la partager, De commenter. Et également, N'oubliez pas de vous abonner Pour bénéficier D'autres actualités Comme celle-ci. On se retrouve À la prochaine Pour une autre actualité. C'était Jordan Talon, Votre informateur de toujours Pour vous informer Et décortiquer L'essentiel de l'actualité. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501